Francesco, Gabriel, merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours ? Si je commence par ma dernière station, j'étais à Thun l'année passée comme adjoint, assistant de Ours Fischer. Puis j'étais avant Thun, j'étais six mois fermé parce que j'étais viré à Bellinson. C'était ma première station comme entraîneur au niveau professionnel. J'étais là pendant quatre mois. Oui, c'était aussi un peu un projet, on peut comparer un peu comme à Lausanne. Et puis avant, j'ai commencé ma formation comme entraîneur. J'étais six ans dans le Team Argo, que c'est un peu comme le Team Vaud. C'est pratiquement la structure de formation au niveau foot élite du Team Argo, des clubs Arro, Baden et Bollen. Et là, j'ai construit avec le responsable technique à l'époque ce Team Argo. Et puis j'ai entraîné des moins 14, aux moins 15, jusqu'aux moins 18. Et ça, j'ai fait pendant les six ans et demi. Et après, je suis passé à Baden pendant dix mois avant d'aller à Bellinson. Ça, c'est un peu mon parcours au niveau d'entraîneur dans le foot d'élite, où il y a les juniors jusqu'au niveau professionnel. Et avant, j'ai commencé ma formation dans le niveau amatériel, où il y avait des équipes juniors B, dans des petits clubs. Puis je suis passé en deuxième ligue avec l'équipe que j'ai travaillée pendant quatre ans. Elle est montée jusqu'aux deuxièmes ligues Inter. Et après, j'ai pris la décision de rentrer dans ce monde de football professionnel. Et c'est un peu mon parcours. Et à côté de ça, on a fait la formation pour avoir les diplômes qu'il faut avoir pour être entraîneur professionnel. Pourquoi avoir choisi d'être entraîneur ? Est-ce qu'il y a eu une cassure professionnelle ou sportive à un moment donné ? Bon, là, je dois retourner un peu dans mes tout premiers âges, quand le grand rêve, c'était d'être joueur professionnel. Après, j'ai suivi un peu cette rêve-là, avec grande passion. J'étais aussi très ambitieux. À un moment donné, j'ai aussi bien compris qu'à l'époque, on n'avait pas les bons entraîneurs avec tous les préparateurs spécifiques qu'on a aujourd'hui. On était un peu seul à se former, à faire des entraînements dans la salle de force et tout ça. Peut-être que j'ai exagéré un peu et mon corps, il a réagi. Oui, ça veut dire qu'au jeune âge de 21, 22 ans, j'ai dû arrêter avec le foot parce que j'avais eu beaucoup de blessures. J'étais plus à l'hôpital me faire opérer et à la physio que sur le terrain de foot. Et puis là, à un moment, j'ai dû accepter que ça ne va pas aller. J'ai arrêté avec le foot jouer. Et puis, je me suis posé la question, et maintenant, parce que c'est le grand rêve de gagner un jour des titres très importants. Et là, comme je ne suis pas arrivé comme footballeur, j'ai tout de suite compris que c'est le chemin que je vais suivre, c'est celui de l'entraîneur. Dans quelle équipe vous jouiez ? Bon, j'ai été formé à Soler, où je suis allé à l'école. J'ai passé mes premiers ans. Puis après, je suis passé à Grange. C'était un club qui, à l'époque, était en Challenge League. À 17 ans, j'étais là. Et puis après, j'ai joué à Baden aussi, en Challenge League. Et puis après, comme je l'ai dit, il y avait les blessures qui ont terminé ma carrière. Qui a eu la plus grande influence sur votre carrière d'entraîneur ? Bon, moi, je pense qu'il y a différentes personnes qui m'ont influencé. Une chose, c'était un peu... La première chose, c'est certainement mes parents. Mes parents qui sont venus en Suisse à 17, 18 ans, qui ont tout de suite compris qu'en Suisse, c'est important, qu'on fait un apprentissage, on travaille, on fait l'école. Et moi, j'étais toujours un peu contre ça. J'ai essayé de gérer les deux situations, la formation à l'école. Mais après, j'avais mon grand rêve. Et là, peut-être mes parents qui étaient toujours... Je ne dis pas contre, mais ils gardaient un peu l'école. C'était un peu la motivation de montrer sur toi, ma mère, que je peux arriver à ce que je veux. C'est certainement une bonne pression, c'était une bonne chose, si je regarde en arrière. Puis c'est vrai qu'on est jeune et on ne peut pas aller jouer au foot avant d'avoir fait les devoirs et tout ça. C'était dur, mais je pense que ça m'a beaucoup influencé. Puis après, c'est vrai que pendant toutes ces années, il y avait le premier entraîneur que j'avais à Grange, c'était Jochen Driss, il est bien connu ici, qui m'a fait confiance à l'âge de 17 ans. Puis j'ai eu Hans-Peter Latour comme entraîneur. Et puis j'ai suivi beaucoup d'autres personnes. Comme à l'époque, à Bellinson, j'ai connu mon directeur, j'ai connu mon adjoint, mais j'ai aussi ma famille, les enfants. Je pense que c'est des choses qui te poussent, qui te donnent la motivation, le juste équilibre pour arriver à ce que je veux. Après, en parlant du monde de football, il y a beaucoup d'entraîneurs desquels on voit, on trouve des points très, très bons qui me donnent la juste motivation pour faire ce travail. Il y a un peu un fort caractère aussi ? Oui, certainement. Je pense que dans le monde de foot, on est obligé d'avoir un peu ces idées, aussi la conviction d'aller. Et je pense aussi des principes. Des principes, pas forcément d'entraîneur ou de footballeur, mais en général, comme personne. Moi, je pense d'avoir certainement un caractère assez fort, pas tout à fait facile, mais je pense d'avoir des idées et des convictions sur lesquelles, oui, je pars. C'est ma base de mon travail. Quelles sont les différences entre la Suisse allemande et la Suisse romande en ce qui concerne le travail d'entraîneur ? Non, moi, je pense par rapport au travail d'entraîneur, certainement la langue qui change, mais autrement, il n'y a pas grande différence. Ici, il y a plutôt une culture très ouverte, mais ça, c'est plutôt pas par rapport au football. Il est certainement un peu plus suivi, je pense, aussi parce qu'on est autour de la France, de l'Italie, ce sont des pays qui suivent beaucoup le monde du foot. Je pense qu'en Suisse allemande, on est plutôt un peu fermé. On suit aussi des autres sports comme le hockey. Il y a beaucoup d'autres choses par rapport ici. Puis après, les expériences que j'ai faites, je peux dire qu'aujourd'hui, ici, il y a une magnifique ville qui est derrière un club. Je pense qu'en Suisse allemand, je n'ai pas trouvé dans les clubs que j'ai travaillé, mais je dois aussi être honnête et dire que je n'ai pas travaillé dans des grands clubs comme les Young Boys qui ont Berne derrière, ou Zurich, ou Bâle. Je pense qu'après, il y a une mentalité, une différence dans la mentalité des personnes. On est peut-être un peu plus structuré, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un avantage. Ça peut aussi être un point faible parce que pour la structure qu'on a, on ferme peut-être quelques portes. Comment décrivez-vous votre philosophie en tant qu'entraîneur ? Je crois beaucoup en ça, que l'honnêteté, le travail, port, amènent à des résultats. Des fois, pas tout de suite, mais sur la longueur. Moi, je pense d'être aussi un peu caractérisé par rapport à ces points-là, comme travailleur, être honnête, avoir sa ligne. Puis la philosophie en général, je pense, moi, je veux toujours gagner. C'est certainement ça que, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et par rapport à ça, je vais essayer d'adapter aussi la philosophie. Mais c'est aussi toujours dans un projet important, quel joueur on a, on doit connaître bien le championnat, les adversaires. Et par rapport à ça, on doit aussi un peu adapter la philosophie. Mais c'est certainement que j'aime jouer au foot parce que je fais toujours un peu la comparaison par rapport à un pianiste. Quand il veut jouer au piano, il est meilleur en jouant au piano. Et moi, j'aime jouer au foot. Et puis après, il y a toujours des adversaires, beaucoup de critères qu'on doit respecter. Le niveau des joueurs qu'on a, sur quelle infrastructure on peut s'entraîner, on peut jouer. Par rapport à ça, on doit s'adapter. Mais autrement, pour moi, c'est certainement une attaque, on défend en onze, et on essaye de jouer au foot. Sur quoi vous mettez l'accent pendant vos entraînements ? Je vais essayer de mettre dans les entraînements ce que je veux voir le week-end. Ça commence par les vidéos, les analyses, les visites matchs des prochains adversaires, de comprendre quels sont les points forts, les points faibles. Et par rapport à ça, on adapte aussi un peu les principes jeu qu'on a pour mettre l'équipe dans les conditions qu'il peut faire mal à l'adversaire, et de l'autre côté, en même temps, de ne pas se faire faire mal par l'adversaire. Et on essaye, à part des travails physiques qu'on doit faire, aussi d'avoir des exercices, des formes jouées, plutôt techniques, tactiques, par rapport à ce qu'on veut voir. On veut voir parce que je dis comme l'équipe s'entraîne, elle va jouer le week-end et comme je veux qu'elle joue, elle doit aussi s'entraîner. Qu'est-ce qui vous irrite ou vous plaît le plus dans le foot en général aujourd'hui ? Me plaît le plus ? Oui, je pense. Si on est dans le monde du foot, c'est la compétition. Moi, je pense que c'est l'aspect le plus important. C'est pour ça qu'on fait ça. La passion pour cet jeu, pour chercher toujours, je dis un peu, de perfectionner, ou pratiquement la recherche de la perfection, en sachant en même temps que c'est presque impossible d'arriver à la perfection, mais d'y arriver au plus proche possible. parce que si on pense d'être arrivé à la perfection, je pense qu'on arrête aussi de s'améliorer. Mais je pense que c'est la compétition que je cherche, que c'est très important. Après aussi, de construire un projet, mais si on construit quelque chose, c'est aussi pour arriver à un objectif et l'objectif, c'est toujours d'être compétitif parce qu'à la fin, quand on sort sur le terrain, c'est 11 contre 11. C'est 11 fois 1 contre 1. C'est toujours des duels. Soit pour marquer à la fin, pour gagner un match, mais aussi pour récupérer un ballon et la compétition, de mettre mon équipe dans les meilleures conditions, de gagner un match et après aussi un championnat. Et l'argent dans la compétition ? Parce qu'on en parle beaucoup maintenant des salaires astronomiques. Est-ce que ça gâche ce côté compétitif ? Moi, je pense, moi je peux parler de mon côté. Mon avis, je vous dis honnêtement, moi quand j'arrive, je travaille pour un projet, je ne le fais jamais pour l'argent. C'est vrai, j'ai une famille qui doit vivre. Mais si on pense, d'être poussé par rapport aux chiffres que j'ai mis dans mon contrat, je ne vais jamais arriver. Ma passion, c'est vraiment, ma motivation, je la trouve dans la compétition. De vouloir être toujours mieux que les autres. C'est là, après, c'est vrai, on parle aujourd'hui beaucoup des chiffres astronomiques que les joueurs gagnent. Mais je pose l'autre question, est-ce qu'on pense vraiment que Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui est le meilleur joueur, il a vraiment encore besoin de jouer au foot pour gagner l'argent ? Moi, je pense, il a gagné assez. Ce qui lui pousse chaque jour, chaque jour, d'être le meilleur, c'est une autre raison que l'argent. C'est la passion, c'est la motivation, c'est la compétition. et je pense que si on est à ce niveau-là, ce n'est pas l'argent qui te pousse. Parce que si c'est l'argent, la motivation pour arriver au plus haut, on n'arriverait jamais. Le profil idéal d'un bon entraîneur ? Moi, j'espère un jour de dire mon profil, c'était l'idéal pour moi. Non, mais je suis à la recherche certainement du profil. Moi, je pense que la chose la plus importante est de ne pas essayer d'être une autre personne, de rester soi-même avec les points faibles et forts qu'on a. Mais je pense de surtout essayer de donner, de beaucoup donner pour une équipe. Parce que moi, je pense que c'est important si on veut arriver à des titres, à un objectif, on est toujours, on est toujours, comment on dit, il y a l'équipe, il y a l'équipe qui fait la victoire, qui amène la victoire, les titres. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un entraîneur doit être plutôt pas le dirigeant qui dit dans quelle direction ou qu'est-ce qu'on doit forcément faire. Je pense que c'est plutôt un dirigeant, la comparaison avec un orchestre. Il y a beaucoup de qualités, il y a des joueurs qui ont des points forts et des points faibles et je pense qu'on doit respecter ce qu'on a d'un joueur, mais essayer de trouver la meilleure prestation d'un joueur et après les mettre en harmonie comme dans un orchestre, que chacun comprend au moment qu'il doit jouer son rôle et de le faire dans la manière meilleure possible. Et je pense aujourd'hui, le profil idéal d'un entraîneur, je pense c'est un mixte parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Si on regarde Antonio Conte, où il va, il a du succès, il est très, très directif, il est très exigeant par rapport à ses joueurs. Il y a par exemple Mourinho qui a une ligne très, très claire. Il y a par exemple Angelotti qui le met plutôt sur l'aspect de famille, de se faire sentir bien. Et moi, je pense, ce n'est pas important quel profil on choisit. L'important, c'est de rester soi-même et d'être conséquent dans les principes qu'on a et d'être toujours ouvert à comprendre, apprendre et aider les joueurs et surtout aussi le staff et s'intégrer aussi dans un club. Je pense aussi que c'est ça qui est très important, de rester soi-même mais aussi arriver à s'adapter un peu à ce qui est autour d'un entraîneur. Quel club rêveriez-vous d'entraîner ? Aujourd'hui, mon rêve, c'est Lausanne Sport, de gagner et d'arriver le plus haut possible. Votre meilleur souvenir jusqu'à présent ? Bon, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup de souvenirs. Ça commence par le travail que j'ai fait comme formateur. Si je regarde aujourd'hui avec Loris Benito, Sylvain Wittmer, on a une équipe nationale suisse, deux joueurs du 92-93 que j'ai connus à 13 ans. Je l'ai eu dans les entraînements. Ça, c'est des très belles souvenirs. Après, je dis, dans mon petit, j'ai gagné un titre en deuxième ligue régionale que je pense c'était aussi très important pour être là aujourd'hui. Comme je dis aussi, je ne veux pas parler d'un souvenir, d'un très bel souvenir, mais d'un souvenir très important. C'est aussi mon expérience que j'ai pu faire à Bellinson. Avec toutes les difficultés que j'ai trouvées, d'avoir eu du succès, des résultats, c'était une expérience qui m'a certainement formé. C'est pour ça que je dis aussi, c'est surtout les souvenirs, pas forcément que des victoires. Il y a aussi des défaites où je pense qu'on peut grandir. Et si aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être entraîneur de Lausanne Sport, je pense que c'est tout mon parcours qui était très, très important. Justement, quel regard vous avez maintenant sur votre parcours jusqu'à maintenant ? Oui, moi je préfère de regarder en avant, de regarder souvent vers l'avant, pas en arrière. Mais c'est vrai que des fois, ça fait aussi du bien se regarder dans le passé et toujours pour ne pas oublier d'où on vient. Moi, je trouve que c'est une chose qui est très, très importante parce que dans ma vie, comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu des cadeaux et je n'ai jamais demandé. Moi, j'ai toujours aimé travailler, et par rapport à ça, d'avoir du succès. En tant qu'entraîneur, vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui ont envie d'en faire leur métier, par exemple ? Bon, un conseil, moi, je ne suis pas encore très vieux comme entraîneur, c'est pour ça que des fois, c'est difficile. Les conseils, moi, je pense, c'est une chose que moi, je fais, j'ai toujours fait, c'est avoir un rêve, se fixer des objectifs, et les suivre. Et même au moment de difficulté, comme j'ai dit, ou dans des moments de gloire, d'enthousiasme, de ne jamais perdre l'équilibre, de ne jamais perdre l'objectif. d'y travailler, travailler, et d'y croire qu'on peut arriver. C'est ça. Après, je sais aussi que ça doit être un choix vraiment poussé par la passion de faire ce travail, parce que, pas pour manquer de respect aux autres professions, mais c'est certainement pas un travail qui commence à 7h du matin et s'arrête à 5h de l'après-midi. Pas pour moi, c'est mon avis. Mais après, je pense, le conseil, c'est vraiment de choisir, d'écouter ce que la tête te dise et puis de suivre cet objectif et même après des défaites, de ne jamais s'arrêter. Et un conseil pour nos juniors ? Bon, pour les juniors, je pense, ça va dans le même cas, dans la même direction. Moi, j'étais aussi jeune, j'avais aussi eu des rêves de vestir une fois le maillot de l'équipe nationale d'un grand club au niveau européen. Après, après, je pense, c'est la même chose. Jamais s'arrêter, jamais baisser les bras, continuer, travailler beaucoup et le faire avec grand passion. Chaque jour, se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et d'aller dans cette direction, même si on trouve des difficultés, parce qu'on va trouver des difficultés. Mon conseil, c'est vraiment que s'il y a des joueurs qui sont arrivés au top, c'est jamais parce qu'on leur a fait des gadeaux. C'est vraiment parce qu'ils ont travaillé dur et ils ont fait plus que tous les autres. Et si quelqu'un, ils disent que c'est pas vrai, il dit des choses qui sont pas vraies. Et pour terminer, où seraient à Lausanne Sport l'été prochain? Moi, j'espère, mais plus qu'espérer, c'est une conviction qu'on va être le plus haut possible du tableau parce qu'on a une très belle équipe, une équipe avec un grand potentiel, soit avec les jeunes, soit avec les joueurs d'expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant le classement, peut-être que quelqu'un qui a des doutes, mais moi, je fais vraiment aussi un appel que dans la vie, des fois, il faut aussi voir à des choses positives qui étaient faites parce que c'était certainement pas facile de reconstruire un club qui arrive après une rélégation. On n'a pas forcément pu tenir beaucoup de joueurs. ceux qui sont restés, ils n'ont certainement pas eu l'habitude de gagner. On a intégré des jeunes, des nouveaux joueurs et moi, je pense que déjà, dimanche passé, contre Vollen, on a vu le potentiel de cette équipe. Après, il faut, comme dans tous les projets, il faut aussi avoir le temps, la confiance, mais par contre, je veux vraiment aussi remercier le public qui nous soutient parce que je pense que si on est au plus haut du classement, c'est vrai, c'est les joueurs qui vont bien travailler mais c'est surtout parce qu'on a les supporters, on a un club derrière, on a une direction qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions et moi, vraiment, je répète, c'est un club avec une grande histoire et aujourd'hui, on travaille, moi, le premier, avec mon staff, avec toute l'équipe pour qu'on écrit un bel chapitre dans cette histoire de Lausanne Sport et que l'année prochaine, vraiment, on est là où on doit être et ça sera certainement la superbe. Sous-titrage Société Radio-Canada